Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Barbara. Elle raconte qu'elle est décédée et a vu ses propres funérailles. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Barbara. Une soirée qui s'annonçait pleine de plaisir et de joie s'est transformée en un moment qui façonnerait mon existence pour toujours. La réalité est que cette nuit-là a déclenché une avalanche d'émotions et d'actions qui m'ont poussé à repenser et à vivre ma vie d'une manière totalement différente. À cette époque, j'ai vécu les meilleurs et les pires moments de ma vie. Des années se sont écoulées depuis lors, et je suis toujours en quête de comprendre pleinement ce voyage. Le souvenir de cette nuit a maintenant un sens complètement différent pour moi. Je pourrais énumérer de nombreuses façons dont cet événement a changé le cours de mon destin. Des changements dans ma routine quotidienne aux larmes qui continuent de couler lorsque je me remémore ce qui s'est passé il y a tant d'années. Je me souviens de lieux que je ne peux plus visiter à moins de me préparer soigneusement. Même avec les effets adverses et les progrès positifs qui ont suivi cet événement fatidique, qui s'est réalisé pour le meilleur ou pour le pire, « Il y a des moments où l'énergie semble manquer pour surmonter les conséquences. » J'étais présente à Cro-Manon. Là, avec un sourire sur le visage, je célébrais une nuit bercée par la musique qui me représentait. J'étais juste là, devant tout le monde, positionné à droite de la scène. Cependant, après les premières notes, tout a changé. Un engin pyrotechnique tiré à l'intérieur de la discothèque a déclenché un incendie. La douleur de cette nuit reste profondément ancrée dans ma mémoire. Le son des cris, des gens se bousculant, des mains désespérées s'accrochant à mes pieds pour survivre, tout résonne dans mon esprit. J'ai aussi entendu les prières de nombreuses âmes qui étaient là et qui ne contempleraient plus la vie sur ce plan terrestre. Des cris, des larmes, du désespoir, des pas marchant sur des corps. J'ai subsisté au milieu de ce chaos jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Après tant de souffrance et d'agonie, tout est devenu un mélange flou de souvenirs et de flashs. Il n'y avait pas de temps pour les organiser. Ensuite, une sorte de passage m'a conduit dans un endroit où règne la paix. Après l'avoir traversé, tout est devenu serein et calme. L'amour, la sérénité et la luminosité que j'ai ressenti à ce moment-là sont indescriptibles. Tout était en paix, tout allait bien, à ce que je me souviens, et je revis cette sensation chaque fois que j'ai besoin d'apaiser mon esprit et de redescendre des niveaux où la vie physique nous mène à de nombreux moments. Là-bas, dans un endroit que je ne peux pas expliquer combien de temps j'ai vécu, je me suis vu regardant la terre depuis le ciel. En bas, j'ai assisté à mes propres funérailles. Sans comprendre les dimensions de l'espace et du temps, dès que je suis arrivé dans ce lieu paisible et magnifique, j'ai vu le moment où on a recouvert mon cercueil de terre. J'ai contemplé la souffrance de mes proches avec ma mort et, surtout, j'ai été témoin de la douleur de ma mère et de ma sœur. Submergé par les émotions et la souffrance, j'ai réalisé que je ne voulais pas leur infliger plus de douleur dans leur vie terrestre. Notre famille avait déjà affronté de nombreuses adversités, et je ne pouvais pas ajouter plus de douleur à leur voyage. De ma position, je ne pouvais pas les réconforter ni leur dire que tout irait bien. Je ne me suis jamais senti aussi légère et en paix que je l'ai été à ce moment-là. Mais comment transmettre tout cela à eux ? La douleur profonde m'a poussé à revenir, à revenir à ce plan physique. Ainsi, je me suis retrouvé à nouveau à Cromano. Je me suis réveillé sans vraiment comprendre la situation, je me suis levé et j'ai essayé de sortir. J'étais loin de l'endroit où se trouvaient mes souvenirs les plus récents, où les corps étaient empilés. Les gens luttaient pour s'échapper et survivre. Pourtant, je me suis levé sans trouver personne autour de moi. J'avais l'impression de m'être levé au même endroit où la tragédie avait commencé, mais au lieu de lutter, je me suis levé sans effort. J'ai vu quelques gouttes tomber du plafond pendant que j'étais dans cette situation. À côté de moi, un homme répétait inlassablement, « Par ici, par ici ». Sans vraiment comprendre, j'ai suivi ces indications et suis entré par la porte qui menait à l'hôtel voisin de Cromano. Je me souviens mettre ici sur une chaise pour traverser la réception. Peu après quelques pas, je me suis retrouvé dans les rues. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais de retour dans la réalité physique, mais consciente que je ne serais jamais plus la même, malgré les années où j'ai gardé cette expérience secrète. J'ai quitté cet endroit, laissant tout derrière moi, à l'exception de mes chaussures. J'ai marché pieds nus dans les rues, commençant à comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé, la tragédie à laquelle j'avais assisté sans y participer activement. Des chaînes humaines ont commencé à se former, des lamentations résonnaient dans la nuit, des sirènes retentissaient. Ce qui s'est passé ensuite mérite d'être abordé à un autre moment, car cela a été aussi douloureux que cette nuit fatidique. Cela a impliqué des visites dans des morgues et des hôpitaux à la recherche d'amis. Maintenant, je vais me concentrer sur des questions plus profondes, comme où j'étais lorsque j'ai quitté cette dimension. Qu'est-il arrivé ? Ai-je vécu des hallucinations ? Ce sont des questions qui m'ont tourmenté pendant longtemps. Je ressentais de la peur et de la honte à l'idée de partager cette expérience, craignant que personne ne me croit. Cette appréhension était si intense que j'ai fini par avoir besoin de médicaments pour la surmonter. Venant d'une famille sans inclination spirituelle, je ne savais pas à qui m'adresser pour commencer à décrire ce que j'avais vécu. Avec qui aurais-je le courage de partager cela, ou étais-je encore une personne rationnelle ? De plus, je me souviens comment ces pensées, combinées à la façon décontractée dont les gens autour de moi traitaient des expériences similaires, m'ont poussé à enfouir encore plus profondément cette expérience hors du corps en moi. Cela est resté enfoui pendant de nombreuses années. Après mon expérience à Cro-Manon et en continuant à cacher mon expérience hors du corps, j'ai rempli ma vie d'activité. À première vue, n'importe qui aurait pu penser que tout allait bien. J'étudiais le droit à l'université de Buenos Aires, je travaillais dans une entreprise multinationale, j'occupais le poste de directrice du commerce extérieur à l'âge de 23 ans, je suivais des cours d'anglais le samedi, je fréquentais la salle de sport et je remplissais mon temps libre de nombreuses activités. Il n'y avait pas de temps pour le repos. Des années ont passé, et bien que je ne regrette pas cette période de ma vie, car je pense qu'elle m'a aidé à faire face à une situation pour laquelle je n'avais pas les outils à l'époque, je réalise maintenant qu'elle cachait aussi une partie blessée de moi que je ne voulais pas reconnaître. J'ai utilisé ces activités comme une sorte de bouclier. Cependant, les apparences sont trompeuses. À cette époque, je me disais déjà que l'expérience à Cro-Manon aurait un impact lorsque je voudrais être mère, même si j'étais jeune et que je n'avais pas de projet de maternité. Étrangement, je commençais déjà à exprimer des affirmations négatives qui, avec le temps, se réaliseraient. Certes, plusieurs facteurs ont contribué à cela, mais en ce moment, je veux me concentrer uniquement sur mes pensées. Le chemin vers la naissance de notre fille Luz a été rempli d'expériences. Aujourd'hui, je n'ai aucun doute que l'univers envoie des signes. Cependant, les comprendre est un défi constant qui nous oblige à réexaminer continuellement nos vies. Près de deux décennies après mon expérience à Cro-Manon, je suis toujours en voyage. Enfin, je commence à donner de l'espace à ces événements et à découvrir les messages qu'ils apportent. En ce moment, je cède la place à mon expérience de mort imminente, découvre mon but et laisse derrière moi la peur et la honte qui m'ont accompagné pendant si longtemps. Il est temps de partager mon expérience, de donner un nouveau sens à la vie, à la mort, au funérail et à la vie après la mort. Et alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Faisons passer l'espoir à davantage de personnes en leur montrant qu'il y a une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Faisons passer l'espoir à davantage de personnes en leur montrant qu'il y a une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.